Bonjour Mathieu. Bonjour Émilie. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre bilan 2021 ? Alors 2021 est pour nous une bonne année, notamment en matière de distribution et sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine, où nous avons fortement collecté cette année sur un certain nombre de stratégies. Et puis c'est aussi une année sur laquelle on a pu progresser en termes de référencement de fonds, notamment auprès des plateformes d'assurance. Donc un bilan très positif. Quels sont les fonds que vous souhaitez mettre en avant ? Alors nous mettons en avant toujours notre stratégie Small & Mid Cap, Groupama Avenir Euro, qui a tiré vraiment notre collecte vers le haut sur le marché du retail cette année. Et puis également un des fonds qui suscite énormément d'intérêt en ce moment, c'est une stratégie diversifiée, multi-assets, qui s'appelle G-Fund Future for Generations. Donc c'est un fonds thématique, SRRI 3, comme profil de risque, et sur lequel nous avançons très fortement également. Quelles sont vos perspectives 2022 pour les professionnels du patrimoine ? Alors à court terme et à moyen terme, notre ambition c'est d'accélérer sur ce marché, au premier semestre, avec une politique de référencement renforcée auprès des différentes plateformes, et aussi un renforcement des moyens en termes d'animation de terrain. Et ça c'est quelque chose qu'on va enclencher dès le premier trimestre. Merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup Émilie. Merci beaucoup.